le bonimenteur français qui parle cinéma français et qui dit que le cinéma français c'est bien donc voilà il faut s'abonner il dit combien tu as de décors parce que tu changes à chacune de tes vidéos c'est pas un peu long alors c'est pas vraiment long parce que là ici j'ai le coin comics derrière moi ben c'est quand je suis debout pour les critiques critiquables ou quoi en plus j'ai le canapé et donc le canapé c'est plus pour les critiques à l'arrache et puis peut-être des interviews quand je ferai venir des gens et puis bah là j'ai le bureau pour enregistrer pour faire les lives et tout et puis c'est tout donc en soit j'ai pas vraiment trop de complications et puis là où j'ai des complications c'est que les lumières faut toujours et il faut toujours que j'adapte les lumières parce que bah j'ai mon projo qui est là mon projo quand il est placé là à cet endroit là et vous le voyez pas c'est pour illuminer derrière mais quand je dois illuminer mon coin comics bah là je suis un peu plus dans la merde en fait donc c'est pas long et surtout que maintenant je prends le temps parce que j'ai de l'espace je peux me balader et tout donc on va dire que ça me prend 20 30 minutes d'installer pour les grosses vidéos les critiques à l'arrache j'allume le projo je m'installe et puis on est parti encore une fois les critiques à l'arrache je les néglige ça j'arrête pas de le dire et je suis pas le seul année à les négliger et pourtant il y en a qui font plus de vue alors qu'ils racontent pas grand chose oulala morgan est ce que c'est du seul que je viens de voir passer peut-être capitaine critique qui est un capitaine et qui fait des critiques sur youtube que penses-tu de l'évolution des films d'animation de ces dernières années des chaînes à recommander alors l'évolution des films d'animation j'ai pas grand chose à à dire si ce n'est que c'est de plus en plus ouf en fait c'est plus en plus ouf parce que ben pixar c'est quand tu vois les textures et tout tu dis c'est incroyable je découvre peu à peu le film et l'animation chinoise notamment quand j'ai parlé de new gods nesa reborn je me suis dit putain mais en fait les chinois ils font de l'animation de dingue donc c'est de mieux en mieux au niveau de niveau de ce qu'on fait par ordinateur au niveau de l'exportation de l'animation chinoise il ya il ya vraiment un entrain et par exemple euro zoom participe beaucoup à ça à mettre le cinéma d'animation en avant et surtout le cinéma d'animation asiatique à le mettre en avant en salle de cinéma ça c'est toujours une galère encore alors qu'il ya de la demande c'est ça le pire il ya de la demande et pourtant il ya c'est pas distribué dans beaucoup de cinéma mais je suis confiant pour l'animation un le seul truc que je peux regretter c'est que parfois j'ai l'impression de toujours de voir la même chose alors que d'un côté là tu vas avoir un un spider man to the spider verse incroyable bah new gods qui complètement dingue les pixar qui évidemment sont toujours des gages de qualité mais j'ai quand même cette impression qu'on a en tout cas dans dans le grand public encore une fois moi je suis pas expert en animation et je sais qu'il ya des trucs un peu plus intimiste j'avais vu il ya quelques années ma vie de courgette bah pour le coup je trouvais que ça sortait des sentiers battus mais je pense qu'il ya une évolution qui est de plus en plus folle mais il faut que la créativité suive et qu'on évite de rentrer dans un truc un peu ben binaire vraiment genre tac 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 travailler à la chaîne ou quoi tu vois mais ouais je suis assez content et pour les chaînes à recommander je vais pas en parler là je vais faire une vidéo vraiment où je parle des chaînes que je recommande je pense que je ferai ça d'ici juin juillet un truc comme ça parce que là j'aurai pas le temps mais je crois avec mon calendrier on est déjà le 10 là où mon mot j'enregistre mais je vais en parler parce qu'il ya plein de chaînes que j'aime beaucoup et c'est vrai que en dehors de twitter où je les retweet on fait pas de fit ensemble ou alors c'est parfois dans des live et donc c'est vrai que sur la chaîne en elle même je les mets pas vraiment en avant yaourt au choco qui demande t'aimes bien le lait grenadine c'est vraiment dégueulasse jonathan asia qui demande quel est ton film asiatique préféré étonnant venant moi je sais je m'en serais douté mais c'est très compliqué je suis une quiche en cinéma asiatique vous le savez j'ai découvert king ou cette année voilà donc touch of zen je suis une grosse quiche et en fait à chaque fois que tu me parler de cinéma asiatique je cite un oav de dragon ball 7 tu vois parce que le père de son goku et l'histoire de trunk c'est vraiment les deux oavs que j'ai le plus poncé quand j'étais gamin et j'adore les revoir et j'ai pas vraiment de film japonais qui me vient en tête j'en ai vu des très bons asiatiques je veux dire parce qu'il n'y a pas que les japonais mais j'ai vu le premier godzilla par exemple j'ai vu battle royale qui était ouf ouais non mais c'est compliqué vraiment et en plus je n'ai pas revu je n'ai qu'une fois ces films donc non je suis vraiment pas la bonne personne j'ai vu house house qui 1977 je crois qu'il est une grosse tuerie mais ouais non mais je vais je vais te citer le père de son goku et l'histoire de trunk je suis désolé ça fait vraiment gros gros nerd à la con mais j'y peux rien c'est vraiment ce que je kiffe rd25 qui dit est ce que tu as un film préféré si oui lequel retour au futur voilà c'est vraiment retour au futur tu vas me le mettre je connais les répliques je suis même relou parce que j'arrête pas de les balancer mais retour au futur captain critique dc ou marvel d'ici au cinéma marvel en comics manga ou comics comics ton top 5 de films je sais pas faire les tops 5 vraiment retour au futur 1 retour au futur 2 retour au futur 3 et puis tu mets les deux autres tu fais ce que tu veux c'est trop compliqué je sais pas faire un top 5 parce que je peux pas il ya trop de bons films pour faire un top j'ai beaucoup de mal avec avec les tops en fait qu'est ce qui t'a motivé à tester youtube alors ça j'ai dit plusieurs fois sur des anciennes faq je vous invite vraiment à les voir donc en tout cas j'ai testé youtube parce que quand j'étais quand j'étais à la fac j'ai fait que du théorique et pas de pratique j'en ai fait un peu de pratique en licence 2 licence 3 mais quand je suis arrivé ben on nous apprenait rien à ce niveau là et donc moi en fait je me suis servi youtube pour bidouiller un petit peu pour tester du montage et tout et puis au fur et à mesure j'ai dit tiens en fait il ya des gens qui me suivent il ya des gens qui aiment bien et du coup j'ai continué puis après j'ai commencé un peu à faire cette manière un peu plus sérieuse il ya genre deux ans peut-être parce qu'avant je faisais ça totalement à l'arrache en plus les vidéos regarde les tu verras c'est à chier mais voilà c'est vraiment ce qui m'a motivé en fait à tester youtube ça aurait pu être dailymotion mais à l'époque dailymotion c'était déjà mort en fait quand j'ai commencé et puis bah il y avait monsieur 3d qui était sur youtube du randal aussi sinfaïd qui fait beaucoup d'analyses il y avait le faux soeur de films et il y avait même victor in the panda donc ouais ouais il commençait à peu près à ce moment là aussi donc je me suis lancé sur youtube dvd defender qui demande y'a-t-il un autre format de vidéos que tu voudrais commencer j'en ai trop j'ai plein de trucs qui traînent j'ai des débuts d'écriture de tel format de tel machin et tout et je ne sais pas par où commencer je pense qu'il faut que je il faut que j'accouche d'un nouveau format j'en ai plein en tête mais je sais pas par lequel commencer lk ciné c'est quoi le film qui t'a le plus traumatisé et bien pour le film qui m'a le plus traumatisé je t'invite à aller voir ma vidéo sur la chaîne de loïc fait son cinéma un film qui m'a traumatisé alors là quand tu as fait cette proposition j'ai même pas cherché à comprendre ce sera cimetière la version des années 80 parce que j'ai pas encore vu la nouvelle version ce film il m'a fallu trois visionnages avant de le voir entièrement et donc je vais te raconter ça tout d'abord je l'ai vu en vhs et pour info une vhs c'est ça là c'est cette petite brique à l'âge de 12 ans je crois voilà 12 13 ans en plein jour il faisait jour mes parents étaient même dans la même pièce que moi et il s'avère que j'étais déjà pas très rassuré et au moment où on a zelda zelda c'est la meuf squelettique qui est dans le grenier tu sais le moment où la mère de famille raconte que sa soeur était malade et que c'est elle qui allait lui donner à manger et ben quand je l'ai vu celle là bah j'ai flippé j'ai flippé j'ai arrêté la cassette donc j'arrête le film et puis quelques années plus tard et ben je bloquais beaucoup les lycées 1 je bloquais les lycées de ma ville à ce moment là et donc parfois on faisait des nuits blanches il fallait qu'à 5 6 heures du matin on soit là pour pour mettre des cadenas pour mettre des chaînes pour défoncer les grilles électriques voilà un pour niquer tout le système et donc du coup je me suis dit tiens Morgane il ya un film qui t'avait traumatisé quand tu étais enfant à mon avis si tu le regardes là tu dormiras pas en effet j'ai pas dormi oui parce que ce que j'ai pas expliqué c'est que quand je l'avais vu au collège et ben j'ai pas dormi de la nuit et quand je suis arrivé au collège le lendemain matin j'étais très 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 fatigué et traumatisé bref revenons au lycée et donc là j'ai à peu près 18 ans donc je suis un grand garçon je peux regarder ce film et puis je le regarde j'arrive à passer la scène qui m'avait traumatisé sauf que ben j'avais pas anticipé que je reçois un sms d'un pote qui me dit viens on y va maintenant ouais mais j'étais pas prévu moi de partir maintenant en fait aïe coup dur pour guillaume donc il a fallu que j'arrête le film et donc je l'ai pas encore vu jusqu'au bout alors que c'était déjà compliqué d'aller jusque là et donc comme je n'aime pas reprendre un film en plein milieu je me suis dit ça a déjà été compliqué d'aller jusque là tu vas réattendre quelques mois voire quelques années avant de te le refaire en entier cette fois ci et donc eh bien j'ai attendu l'âge de 20 ans je crois d'ailleurs j'en ai parlé en vidéo à l'époque enfin enfin j'avais vu le film en entier et j'ai découvert qu'au générique de fin on avait les ramones voilà je ne savais pas que c'était les ramones qui faisaient la musique de ce film donc j'étais super content et les ramones depuis eh bien j'ai pet cemetery dans mon téléphone pour l'écouter chaque jour et repenser à cette bonnasse de zelda voilà ma petite anecdote pour le film qui m'a traumatisé j'aurais pu aussi te parler de la fois où je m'étais planqué derrière le canapé pour regarder alien et où au moment où j'ai levé les yeux du canapé c'est le moment où tu as le facehugger enfin l'alien qui sort du ventre autant te dire que j'ai couru comme un des ratés vers ma chambre j'aurais bien voulu t'en dire plus là dessus mais j'avais quatre cinq ans donc c'était assez compliqué le seul truc que je me rappelle c'est moi derrière le canapé moi qui lève les yeux moi qui vole alien moi qui me casse dans ma chambre en criant et en pleurant merci loïc de m'avoir invité merci aux abonnés de m'avoir écouté et puis aller voir cimetière parce que mine de rien c'est quand même une bonne adaptation de stephen king zelda nique ta mère comme par hasard au moment que j'ai cité zelda ma lumière s'est arrêtée boulogne horror show film festival qui demande quel est ton film d'horreur préféré ah je crois je crois je crois que c'est ville d'être 2 vraiment à ville d'être 2 je les maté je les rematé tout franchement ouais c'est ville d'être 2 j'en ai parlé il ya très longtemps sur la chaîne mais ouais et ville d'être 2 et puis bah allez vous abonner à la chaîne boulogne horror show parce que cette année on va encore le faire en ligne peut-être qu'on fera en physique mais dans tous les cas il y aura aussi un truc en ligne donc n'hésitez pas à aller vous abonner puis bah voyez un peu ce qu'on a fait les années précédentes voilà vous n'allez pas être déçu du voyage mr no top 5 comics toujours confondus alors ben superman redson j'en ai déjà parlé joker le spider man spider verse donc là ça fait trois je les mets pas dans l'ordre je sais pas exactement house of m oui 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 house of m est ce qu'on peut citer quand même du truc qui n'est pas qui est indé ou quoi batman the dark knight super l'indé merci arkham asylum arkham asylum c'est vrai que l'idée l'idée enfin graphiquement il est ouf mais c'est compliqué comme pour les films c'est compliqué de faire un top 5 en fait type mort qui demande l'oeuvre comics film qui t'a le plus toucher peut-être forest gum parce que forest gum c'est vrai que c'est le genre de truc à chaque fois je retombe dessus et ça me fout en vrac est ce que tu penses que les effets spéciaux dans les films sont de plus en plus visibles car la définition des films augmente j'ai du mal à comprendre la question sous prétexte qu'on est film en 4k et tous du coup ça se verrait plus facilement à l'écran enfin en 8k maintenant ça se verrait plus facilement à l'écran les effets spéciaux mais les effets spéciaux ils vont ils sont un peu dans la même lignée je comprends pas cette question à la rigueur si tu vois la faq repose la moi puis on essaiera d'en discuter en commentaire parce que là je vois pas où tu veux en venir matisse lisée qui demande et y'a-t-il des bons films dans le mcu selon toi ps continue comme ça morgan merci pour les encouragements et oui il ya des films il ya des films qui sont bons dans le mcu 1 le premier captain america le premier ironman ironman 3 c'est peut-être l'un des meilleurs parce que pour une fois il ya une écriture de personnages mais les gardiens de la galaxie le premier il est cool en ce moment j'ai bien aimé même si bon tu sens que c'est parce que edgar wright était sur le projet à la base le premier docteur strange j'aime bien aussi c'est juste que globalement tu regardes on se fait chier quoi on se fait chier axel cartoons à la cave avec qui je fais beaucoup de live qui demande salut poteau y'a-t-il un gros projet youtube dans tes cartons donc ça je l'ai déjà dit genre fiction documentaire y'a de tout hein j'ai 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 du j'ai de la fiction en tête j'ai j'ai des nouveaux formats tib mort qui demande tu as des documentaires livres sur le cinéma à conseiller ah merde putain parce que faut savoir que mon trépied j'arrive pas le poser là j'avais oublié cette question mais oui j'en ai mais il me serve pour poser la caméra alors attend je vais dire ça tout de suite il y en a plein que j'ai pas encore lu les documentaires arte sont vraiment sont vraiment sympa pas tous mais globalement il ya plein de trucs cool et puis au niveau des bouquins c'est pareil ça dépend ce que tu recherches quand quand tu viens de débuter c'est bien d'avoir un petit bouquin style voilà tu vois l'économie du cinéma en 50 fiches ou précis analyse filmique introduction à l'analyse d'image ça c'est des petits trucs qui sont édités chez chez un roman collin qui sont bien quand tu débutes en fait mais après tout dépend vers quoi tu veux partir tu moi par exemple oui selon ce que je fais selon les bouquins que tu recherches sont ce que tu as envie d'étudier ben tout dépend moi par exemple je peux aussi proposer voir les jeux vidéo dédicacé par la directrice du projet en plus et je le cite souvent celui là pour un truc en particulier c'est le rapport que fait emmanuel cti entre les jeux vidéo et terminator donc le premier terminator et terminator 2 vraiment comment il comment il s'appelle déjà ce texte parce que j'ai une j'ai une révélation le lisant vraiment je me dis moi mais c'est ouf en fait ce qu'il vient de me dire je vais regarder les tableaux des matières donc c'est technique et idéologie les jeux de miroir chez james cameron donc oui ça parle pas que de terminator 2 ça parle aussi d'avatar et il explique un peu que dans avatar il s'est perdu en cours de route sur le propos peut-être donc vraiment là ce qu'il ya là dedans concernant james cameron c'est super intéressant après bon bah là je m'en sers comme je pense faire comme comme truc pour poser la caméra mais le populisme américain au cinéma de griffith à eastwood un héros populiste pour unir ou diviser le peuple ça c'est david da silva qui a fait aussi silver star stallone héros de la classe ouvrière du héros super héros chez édité chez théorème 13 j'ai aussi un film un bouquin de eric le guêbe qui s'appelle ronald reagan acteur et le cinéma reaganien donc ça ça explique un peu comment reagan enfin l'évolution de reagan au cinéma et ensuite en tant que président ce qu'il a ce qu'il a apporté au cinéma par rapport à sa politique donc il ya des choses très intéressantes après il ya les man movies hors série tu vois si tu veux tu veux t'intéresser un sujet là le man movies hors série sur godzilla il est ouf celui sur terminator il est dingue aussi retour au futur pareil tu apprends plein de choses et puis en fait globalement ce que tu peux faire c'est aller voir dans mes grosses vidéos d'analyse quand je dis qu'il ya de la bibliographie en description ben là c'est des bouquins c'est des bouquins voilà où ou clairement je me suis plongée dedans donc je peux les conseiller parce que je m'en suis servi moi même pour étudier pour aller plus loin dans mes propos alexandre cinéma club fr alors là faut que tu m'expliques alex pourquoi tu as utilisé le compte du boulogne rochaud et ton compte perso si tu avais la possibilité et la chance de remplacer un acteur et une actrice dans un film quel serait-il tel et pourquoi il ya rien qui me vient en tête comme ça où je me dis ouais non il aurait fallu mettre cet acteur là ou quoi non vraiment pour le coup je ne sais pas du tout merci alex pour ta question je suis pas du tout inspiré j'ai rien qui me vient en tête yannis qui demande dans quel film évoqué ou utopique aimerais tu voir jouer silver star stallone évidemment venant de yannis ça ne m'étonne pas dans quoi j'aimerais voir stallone jouer et j'aimerais bien le voir jouer dans un film un peu plus intimiste tu vois qui se rapproche un peu plus de copland j'aimerais bien le voir dans un film où il va jouer un personnage à contre emploi en fait c'est ça le truc parce que là il retombe il retombe dans les travers habituels là il nous refait il nous refait des trucs un peu direct to dvd et tout c'est un peu con entre deux bons films en salle il nous refait du rambo alors qu'il avait dit que c'était la fin mais je le verrais bien tu sais dans un truc je sais pas dans un scorsese ou quoi tu vois ça serait trop drôle de voir stallone dans un scorsese mais le problème c'est que stallone il aime bien se tirer des balles dans le pied donc il serait capable de dire à scorsese non 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 il faut pas réaliser comme ça ta gueule sly c'est scorsese mais stallone j'aimerais bien le voir de toute façon un peu dans tout j'aimerais bien qui décide enfin de faire ce qu'il voulait faire c'est à dire du film d'auteur et pas repartir dans ces trucs à la con en se disant moi je pense qu'il ya un manque de confiance en lui tu vois toujours revenir sur constamment sur rocky sur sur rambo comme si à chaque fois il disait qu'il n'était pas capable en fait de faire autre chose et qu'il avait peur qu'en faisant autre chose de toute façon les spectateurs suivraient pas ensuite drop one ton film étranger non américain préféré ça reste anglophone mais le c'est vrai que le truc qui me vient tout de suite c'est Shaun of the dead de Edgar Wright ah Shaun of the dead mais moi je peux le voir et revoir sans problème c'est c'est une pépite de mise en scène il ya vraiment tout qui est bon dedans jacques r100 qui demande quel youtuber est ce que tu suis toujours confondu et tes conseils sur le côté ciné comics comme on parle là de youtuber toujours confondu je vais en parler parce que la vidéo que je prévois de faire c'est juste parler de youtubeurs ciné youtubeuses d'ailleurs il y a pas mal de youtubeuses que je suis parce que bah je sais pas je trouve que au moins elles prennent le temps de faire de l'analyse en fait bien donc en gros vraiment gros bah je suis dit en gros vraiment gros et j'allais dire joueur du grenier je veux dire en nombre d'abonnés évidemment mais joueur du grenier ou en kill il me faut pisser derrière ils sont vraiment trop con vodka mais en fait je regarde du via enfin parce que il était à l'arrêt de boxe chez amixem mais c'est les autres façon les deux seuls que je regarde vraiment dans ce style un peu divertissement machin et vodka j'aime beaucoup parce qu'en ce moment comme il a un gros projet de de business skate park et tout du coup il montre un peu l'évolution de ce de ce projet et c'est vraiment très intéressant à voir après j'aime bien regarder des vidéos un peu moins travaillé tu vois movies car central le gars il retape ses bagnoles il va aller il va acheter une bagnole au havre donc moi je suis une vidéo de 30 minutes où il dit juste qu'il va chercher une bagnole tu vois failed up que j'ai découvert il n'y a pas longtemps via le grand jd ouais c'est ça le grand jd parce qu'il ya mister jd aussi mais du coup ouais le grand jd aussi je regarde pas mal je regarde parfois guest dx en plusieurs parties parce que ça se résume ça se résume quand même à trois heures de ah j'ai des frissons ah j'ai peur résultat il s'est rien passé mais je sais pas je en fait j'aime à la fois parce que je trouve ça très intrigante voir la manière dont tu réalises ça et de l'autre côté à chaque fois je me dis mais t'es vraiment con guest en fait t'es vraiment con donc ça m'arrive de regarder je regarde plein de choses au niveau comics tu vois bah je vais citer tous les copains comics race comics parti beau masque j'ai cité tout à l'heure rétro fils même s'il n'est pas toujours très actif il ya plein de chaînes que je regarde continuellement vraiment que je suis attentivement donc voilà archaeo toys aussi au niveau des jouets papa blender toy kitsch voilà ça c'est des potes à force on se parle on se parle régulièrement malheureusement pas en physique j'aimerais bien les voir tous et tous ces copains là bien que toy kitsch on se soit rencontré à la comic con bah l'année dernière mais enfin voilà c'est il ya plein de gens que je suis back in toys aussi voilà il ya plein de gens vraiment plein de gens je peut-être qu'un jour je ferai une liste je sais pas mais je regarde beaucoup youtube la tronche en billet j'aime beaucoup mister sam clément fraise j'aime beaucoup bref voilà j'ai vraiment beaucoup de chaînes que j'aime que j'aime beaucoup voilà j'ai beaucoup dit que j'aimais beaucoup c'est time qui demande salut quel est ton genre de films préférés dans le cinéma et quand dis-tu bah c'est le cinéma de genre à moi clairement et donc tous ces dérivés super héros science fiction tout ça des réouvertures des cinémas pour le 19 mai à ton avis faut-il les rouvrir maintenant ou attendre encore un peu là ça va être compliqué comme genre de réponse parce que là c'est une réponse que je donne sans avoir vraiment de données mais enfin j'ai pas l'impression qu'on risque sa vie quand on va au cinéma avec le masque avec des sièges d'écart contrairement à d'autres endroits où on est tous les uns sur les autres genre le métro ou le travail un voilà mais bon que voulez vous le travail c'est la santé comme on dit mais donc oui non mais je pense pas que ce soit un problème de rouvrir maintenant au contraire j'ai pas j'ai pas l'impression qu'il y ait eu cluster ou quoi dans les cinémas par contre là où je me dis que ça va être un peu plus le foutoir c'est des endroits où tu enlèves le masque je comprends pas la logique de toute façon je vais pas partir là dessus parce que ça va encore m'énerver mais voilà on peut résumer à aller niquer vos mères le gouvernement voilà on peut résumer à ça globalement mais pour la réouverture du cinéma là dessus pas de problème Pierre-Henri que nous appelons perche qui nous demande comme je viens de voir le nouveau mort à combattre entre parenthèses une belle merde moi je l'ai pas encore vu je me demande quelle est ton adaptation de jeu vidéo préférée au cinéma c'est très compliqué parce que des adaptations de jeu vidéo qui sont bonnes alors j'aime bien le premier Resident Evil oui vous pouvez me taper mais je sais pas après je l'ai pas vu depuis dix ans peut-être que ça se trouve maintenant je vais le regarder je vais faire oh quelle purge mais en fait c'est drôle parce que je me rends compte que les meilleures adaptations de jeu vidéo ne sont pas des films qui sont des adaptations de jeu vidéo tu prends Christophe Gantz Christophe Gantz n'importe quoi moi Gus Van Sant pardon tu prends son film Elephant et tu prends son film Jerry ce sont des films qui prennent la forme de jeu vidéo et pourtant ça ne parle pas de jeu vidéo t'as des petites références par s'y parler aux jeux vidéo mais c'est pas le propos Speed Racer c'est pas une adaptation de jeu vidéo c'est une adaptation de manga et pourtant il y a quelque chose de très vidéoludique dans ce film donc là où les films sont les plus intelligents pour adapter du jeu vidéo c'est quand ils n'adaptent pas à un jeu vidéo donc j'ai pas et du coup j'ai pas de film en fait à chaque fois que je pense à des films des adaptations de jeu vidéo je mets tu vois c'est pas mes films préférés parce que c'est des films moyens euh tu vois Warcraft j'ai trouvé très moyen et encore je crois même que j'ai trouvé enfin moi quand je suis sorti j'ai dit oh putain ça chier euh même s'il y avait des trucs intéressants visuellement Max Payne c'était chier Far Cry c'était une grosse dove aussi donc non j'ai rien qui me vient en tête là c'est un peu problématique je ne peux pas t'aider je ne trouverai pas Christophe qui demande pfff non mais désolé parce que là bon c'est encore une question à la con Morgane pourquoi es-tu plus sévère avec les blockbusters que avec les autres films en règle générale je t'aime bien Christophe mais parfois est-ce que t'as été voir la chaîne dernièrement est-ce que t'as été voir mon Captain Watch aussi dernièrement d'où te vient l'idée de te dire que j'ai un problème avec les blockbusters que je suis plus sévère avec les blockbusters c'est faux regarde le Snyder Cut c'est un blockbuster on est d'accord j'ai beaucoup aimé alors j'aime bien le mettre en règle générale parce que déjà ça induit une généralité comme ça on englobe tout et puis comme ça si je te balance un truc tu vas faire non mais ça c'est une exception moi je te parle en général parce que en général si on prend je dis je parle de blockbusters que j'adore je parle de blockbusters que j'aime pas je parle de blockbusters que je trouve moyen et je parle de films moins chers que j'adore que j'aime pas que j'aime un peu la lumière de derrière cette éteinte j'en ai marre coupe de directeur penses-tu que garder des taux d'emprunt très bas pour les états est une bonne ou une mauvaise idée de la part de la BCE donc banque centrale européenne ma foi The Darkest Night qui demande comptes-tu lire les Tortues Ninja de chez EDW donc chez iComics en VF Star Wars ou le Seigneur des Anneaux le Seigneur des Anneaux ? il y a des comics ah non le bouquin Seigneur des Anneaux je les ai jamais lus le Tortues Ninja qui est disponible chez iComics je le lirai un jour Star Wars j'en lis j'en lis et j'en ai déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs bon à mon avis la question c'est quel est mon Batman préféré c'est Ben Affleck en Joker tu l'as pas cité mais c'est Heath Ledger pour moi Spider-Man Tobey Maguire est un très bon Peter Parker mais un Spider-Man qui est vraiment cool mais Andrew Garfield est un excellent Spider-Man et un Peter Parker un peu plus en dessous et Tom Holland on sent pas les steaks vraiment et évidemment Batman v Superman plutôt que Godzilla vs Kong Drop One qui demande mon film préféré de Snyder bah c'est Batman v Superman je pense version 3h parce que la version cinéma elle a été tronquée de ouf Tim Moore qui demande par où commencer les films de Snyder moi je dirais qu'en fait c'est intéressant en tout cas sur la question de Super-Héros c'est intéressant de regarder Snyder en commençant par Man of Steel Batman v Superman Justice League Watchmen et ensuite aller voir du côté de Sucker Punch et 300 voilà mais vraiment pour tout ce qui est le principe du super-héros la place du super-héros et tout faudrait peut-être commencer par Man of Steel Mr. No qui me demande si je préfère Deadpool ou Spider-Man et évidemment je préfère Spider-Man Deadpool c'est pour toi Mr. No Reda Ulfakir qui me demande c'est quoi ton film Spider-Man préféré et pourquoi Spider-Man 2 parce qu'il y a vraiment tout dedans il y a il a compris comment traiter Peter Parker il a compris comment traiter Spider-Man et en termes de mise en scène c'est super la scène la scène du métro qu'il essaye d'arrêter ça me fout toujours des frissons de malade c'est toujours aussi bon alors évidemment il y a une méridienne qui passons pas à gueuler et ça c'est chiant on va pas se le cacher mais ouais c'est celui-là et ensuite bah maintenant depuis Into the Spider-Verse clairement c'est mon deuxième film préféré je pense de non quoi que The Amazing Spider-Man 2 oui oui quand même c'est mon top 3 en fait Spider-Man 2 Into the Spider-Verse et The Amazing Spider-Man 2 c'est vraiment le top 3 des films Spider-Man pour moi les commises de Fred qui me demandent quel est le film que je peux regarder sans me lasser Retour au futur je le vois et revois alors ça fait peut-être ça fait peut-être un an que je l'ai pas vu quand même mais il y a plein de films comme ça où quand je les vois je retape dessus je retombe dessus Jurassic Park admettons je sais pas je zappe sur la T je tombe sur Jurassic Park pouf je m'arrête un Rocky pouf je m'arrête sauf Rocky V donc ouais ouais il y en a plusieurs comme ça où je me fais un plaisir de les revoir je le connais par coeur mais Retour au futur quand même c'est celui que j'ai pensé le plus mes VHS alors MyKanoï ou MyKanoï je sais pas comment on le dit ça fait quoi d'être le meilleur YouTuber ciné ? c'est gênant non je ne suis peut-être pas le meilleur YouTuber ciné mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une petite communauté qui te suit et qui est curieuse en fait voilà donc merci encore à vous tous d'ailleurs c'est grâce à vous si je suis enfin c'est pas grâce à vous si je suis sur YouTube mais c'est grâce à vous si parfois mon travail peut être reconnu par certains tu vois je pense que certaines interviews que j'ai sur la chaîne je ne les aurais pas eues si si mon travail n'avait pas été connu via des partages tout ça quoi tu vois donc merci 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 Kirk Mayazi qui demande d'où t'es venue cette passion pour Zack Snyder c'est assez ouf parce que en fait j'avais pas spécialement de passion pour Zack Snyder quand j'ai commencé à travailler dessus en fait il me fallait un sujet de mémoire je savais pas trop quoi choisir et Batman v Superman était sorti et je me rappelle avoir pris une grande claque dans la gueule alors que c'était que la version que la version cinéma donc il y a déjà une demi-heure de tronqué et en fait j'ai dit bah vas-y en fait et si je travaillais sur Snyder alors que je connaissais pas très bien son taf et tout et de fil en aiguille je me suis retrouvé à force de m'intéresser à sa vision à ce qu'il proposait à ses inspirations j'ai commencé à me dire putain mais en fait le gars il est super intéressant à suivre et c'est de là que j'ai commencé à avoir une passion pour le gars quoi et oui Restore the Snyderface Dropone qui demande c'est toi Unblock Régis et bah non ce n'est pas moi enfin peut-être je sais pas et je le dirai pas d'ailleurs très très bon compte Twitter ce gorille Régis je vous invite à le suivre il est très très drôle très très drôle allez on termine avec El Nacho qui demande quel film culte tu trouves surcoté alors culte tu vois par exemple Avengers Endgame est considéré comme culte pour certains alors qu'il l'est pas du tout et donc oui il est surcoté mais j'ai pas de film culte où je me suis dit pourquoi tout ça pour ça tu vois il n'y a pas ça j'ai jamais ressenti ce truc j'ai l'impression jamais on m'a dit ouais il faut que tu vois ce film il est incontournable et tout et en fait en le voyant je me suis ça m'est jamais arrivé de me dire putain mais on me l'a survendu ce film donc j'ai pas j'ai pas ça quand j'étais ado et je l'ai pas revu depuis mais c'est vrai que je disais que le Cercle des Poets disparus ça m'avait pas plu et en fait je crois que c'est parce que j'avais 14-15 ans que j'étais un petit con et que ma mère elle m'emmerdait tellement tous les jours à me dire il faut que tu vois le Cercle des Poets disparus et que quand t'es à cet âge là t'es plutôt en mode crise d'adolescence et t'as envie d'enrichir tout le monde et donc je disais à ma mère je crois que juste je partais sur le principe que j'allais lui dire que je n'avais pas aimé le film donc en fait je l'ai regardé en mode peut-être c'est de la merde c'est ma mère qui m'a proposé oui on est très con à 14-15 ans mais du coup non j'ai pas de j'ai pas souvenir d'un film culte où je me suis dit ouah mais pourquoi il est culte ce film donc non j'ai pas j'ai pas ça j'ai pas ça en stock peut-être qu'en en discutant plus tard ou quoi ça va me revenir mais là pour l'instant j'ai pas j'ai pas ça en stock la dernière question d'El Nacho avant de terminer la vidéo et c'est incroyable qu'on termine là-dessus putain franchement Avengers Endgame en vrai c'était pas si mal je vous invite à aller voir ma vidéo je suis fatigué merci d'avoir regardé cette FAQ en deux parties du coup et puis bah je vous dis à la prochaine pensez à liker à partager les vidéos pas vraiment celles-là quoi que certains vont la partager parce que et même je sens que certains vont sortir des petits extraits et dire il a encore balancé juste ce Morgan il a balancé du gros gros sel donc c'est possible que certains la partagent donc merci d'avance mais pensez quand même plus à partager mes vraies vidéos où je passe du temps où je travaille voilà pas juste où je réponds à des questions mais je suis quand même fatigué là oh putain j'en peux plus merci à tous et puis bah on se dit à la prochaine sur la toile salut ah oui et rejoignez-moi sur CaptainWatch.com évidemment et rejoignez-moi et rejoignez-moi et rejoignez-moi